Et c'est après ces paroles, les chansons du roi de Mitzraïm et le panetier avaient fauté contre le Radon, le roi de Mitzraïm. Pharaon écume contre eux ces deux eunuques, contre le chef des échansons et contre le chef des panetiers. Il les donne à la garde de la maison du chef des immolateurs, à la maison d'arrêt, lieu où Yosef est prisonnier. Le chef des immolateurs prépose Yosef auprès d'eux. Il officie pour eux. Ils restent des jours sous garde. Les deux rêvent un rêve, chacun son rêve, une même nuit, chacun selon l'interprétation de son rêve, les chansons et le panetier du roi de Mitzraïm, qui sont prisonniers à la maison d'arrêt. Yosef vient à eux, le matin, les voit et voici. Ils fulminent. Ils questionnent les eunuques de Pharaon, avec lui sous garde, en la maison de leur Adon, pour dire « Pourquoi avez-vous face mauvaise aujourd'hui ? » Ils lui disent « Nous avons rêvé un rêve, mais d'interprète, point. » Yosef leur dit « Les interprétations ne sont-elles pas à Elorim ? Racontez-moi donc. » Le chef des échansons raconte son rêve à Yosef. Il lui dit « Dans mon rêve, voici une vigne en face de moi. » À la vigne, trois vrilles. Elle, comme fleurissant, son scintillement monte. Ses grappes font mûrir des raisins. La coupe de Pharaon en ma main, je prends les raisins, les presse sur la coupe de Pharaon et donne la coupe à la paume de Pharaon. Yosef lui dit « Voici son interprétation. Les trois vrilles, trois jours. Dans trois jours, Pharaon portera ta tête et te fera retourner à ton assise. Tu donneras la coupe de Pharaon à sa main, selon le jugement premier, quand tu étais son échanson. Oui, si tu te souviens de moi, quand tu seras bien, fais-moi donc un chérissement. Rappelle-moi auprès de Pharaon. Fais-moi sortir de cette maison. Oui, j'ai été volé, volé de la terre des Ibrim. Là aussi, je n'avais rien fait. Oui, il m'avait mis dans la fosse. » Le chef des panetiers voit qu'il a interprété en bien. Il dit à Yosef « Moi aussi, dans mon rêve. Voici. Trois corbeilles demi étaient sur ma tête. Et dans la corbeille supérieure, de tout le manger de Pharaon, fait par le panetier, le volatil le mangeait dans la corbeille, sur ma tête. » Yosef répond et dit « Voici son interprétation. Les trois corbeilles, trois jours. Dans trois jours, Pharaon portera ta tête loin de toi. Il te pendra en un arbre, et le volatil mangera ta chair sur toi. Et c'est au troisième jour, jour de naissance du Pharaon. Il fait un festin pour tous ses serviteurs. Il porte la tête du chef des échansons, et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il fait retourner le chef des échansons à sa boisson, et il donne la coupe à la paume de Pharaon. Mais le chef des panetiers, il le pend, comme Yosef l'avait interprété pour eux. Or, le chef des échansons ne s'est pas souvenu de Yosef. Il l'oublie.